... Le château des Tourettes se situe sur la rive gauche du Rhône, au nord de Montélimar. Le nom de les Tourettes vient de Turetas, signifiant montagne, colline ou tour. Il désignait probablement la construction de Tours à cet endroit surélevé, contrôlant la vallée du Rhône. Les constructions les plus anciennes datent du XIIIe siècle. ... Ce château de pierres occupe la partie supérieure du vieux village. Les parties actuellement visibles présentent deux étapes principales de construction. Un premier château fort proposé d'une tour d'angle carré, ou le donjon, et d'une enceinte quadrangulaire qui lui est accolée, ou du XIIIe siècle. Dans un second temps, un corps de logis à trois niveaux, de la seconde moitié du XVe siècle, a été adossé sur toute la largeur de la basse cour contre la courtine ouest. On observe un élément défensif remarquable à nos yeux, la porte déplacée sur le côté avec une rampe d'accès défendue par une succession de meurtrières et un assemoire au-dessus de la porte. Le vieux château aurait appartenu aux adémars, qui l'auraient vendu par la suite à l'abbaye de Cruas en 1360. Après les guerres de religion, le château de Cruas étant abandonné, les abbés de Cruas restaurent et agrandissent celui des Tourettes. Il avait souffert également du passage des différentes troupes. Ils en font alors leur résidence permanente. Le château est aujourd'hui privé. ... ... ...